Musique Dans ce nouveau numéro d'initiative, il sera question de santé. Parce que l'institution régionale a acté qu'un véritable développement de notre archipel devait être appréhendé par des hommes et des femmes, bien dans leur corps et bien dans leur tête. Souvenez-vous, en novembre 2011, le congrès des élus régionaux et départementaux sur la violence et l'insécurité avait souligné des problèmes graves. En réponse à ces constats, la région s'est engagée à lutter contre les addictions, notamment auprès des jeunes. Pour réussir, elle s'est alliée au réseau et action de santé publique en Guadeloupe, le RASPEG, qui a eu l'idée originale de réaliser une pièce de théâtre. L'idée, c'était de pouvoir, dans les établissements scolaires et notamment, particulièrement dans les lycées, pouvoir approcher les jeunes. Approcher les jeunes d'une autre manière qu'avec des supports de prévention classiques, les affiches, les brochures, etc. Il était important pour nous de nous unir et de concevoir non plus seulement une pièce de théâtre, mais un support pédagogique. Un support qui permette aux jeunes, aux moins jeunes, de se libérer, de libérer la parole sous ces questions d'addiction. La collectivité régionale a subventionné, à hauteur de 100 000 euros, cette belle initiative pour aider nos jeunes à être des citoyens debout. Le rôle du conseil régional a été essentiel. Je ne savais plus comment interpeller et solliciter les collectivités pour leur expliquer l'importance des préoccupations liées à l'alcool en Guadeloupe. Le président de région, M. Victorin Lurel, a dit ok. Il n'a pas hésité. Des situations de la vraie vie pour marquer les esprits et provoquer des réactions de la part du jeune public. En général, les manifestations de prévention, on est sur du parler. Là, on est sur du jouer. Et parfois, ils peuvent se reconnaître eux-mêmes dans leur propre famille ou dans des familles un peu chez les voisins. Ils reconnaissent les choses. Donc l'important, c'était de ne pas devoir que ça existe, que finalement, ce qui se passe chez soi ou chez les voisins, c'est de la réalité. Cette pièce a fait le tour des lycées de Guadeloupe. Et c'est à chaque fois conclu par un débat passionné entre les élèves et les professionnels de santé. Après chaque présentation, il s'agit d'avoir un débat avec les élèves, parfois avec les professionnels qui pouvaient y être ou les professionnels de la santé scolaire, par exemple, de débattre sur la question des addictions, sur la question des risques, sur la question des maladies. Qu'est-ce que c'est que l'addiction ? Qu'est-ce que c'est que la dépendance ? Qu'est-ce qui fait que cette femme puisse comme ça boire ? Parce que c'est ce qu'on voit, on voit une femme comme ça. Dans cette pièce, il y a eu beaucoup d'émotions, d'émotions partagées. Les émotions ont pu être de la joie, mais aussi de l'angoisse, de la tristesse. Si une enquête récente a démontré que les jeunes de 17 ans de Guadeloupe, Martinique et Guyane ont des taux d'usage régulier d'alcool plus faibles que dans l'Hexagone, elle a aussi démontré que la consommation d'alcool, de cannabis, de cocaïne et de crack a connu ces dernières années une augmentation très préoccupante dans l'archipel. En fin de compte, ça parle de la vraie vie. Pour moi, je vois ça près de mes voisins, même dans ma famille. C'est en fin de compte, c'est un message qu'ils font passer aux jeunes, même aux adultes. Même sur moi, ça a eu un impact. Je l'ai senti la pièce, je l'ai ressenti. J'ai même eu des frissons à certains moments. Jenny n'est pas la seule à avoir été touchée par cette pièce. Là, de l'adolescent qui s'est disputé avec son père, par exemple, ou sa soeur aussi, on dirait vraiment le quotidien des familles. Ça a bien passé le message pour dire que, comme ça, au moins, j'espère que les gens fumeront moins pour dire que les problèmes que ça a... Oui, c'était sous le temps de l'humour, puisque, justement, il y avait un jeune aussi qui parlait. Donc, on voyait que c'était destiné à nous aussi. Après du skate, justement, on parlait de quelque chose de grave. Ça a incliné quelque chose de grave. Donc, quand on regarde bien, ça nous fait prendre conscience qu'en buvant de l'alcool, on peut arriver à faire n'importe quoi. Le but est donc atteint pour la région, qui voulait vraiment sensibiliser la jeunesse. Et Paris réussit aussi pour le RASPEG et pour tous les proviseurs qui se sont pleinement impliqués. C'est une pièce locale, c'est ce que j'ai entendu aussi, c'est important. C'est important que les jeunes puissent se retrouver dans ce qu'ils voient, dans ce qu'ils entendent, dans la langue, dans la façon dont les choses sont dites, dans une façon de bouger, une façon d'appréhender toutes ces problématiques, de les rendre, comment dire, elles sont graves, mais de les traiter avec humour. Alors, au lycée Gerville-Réache, par le biais du comité d'éducation à la santé, à la citoyenneté, il y a des actions de prévention qui sont mises en place. Ça touche l'alcool, la drogue, le sexe, évidemment. Enfin, toutes ces questions qui sont prégnantes pour nos jeunes, pour cette prise de conscience que le corps n'est pas qu'une enveloppe, que ce qu'on incurgite a forcément une incidence sur ce qu'on vit, sur le cerveau, ce cerveau que nous tenons à cultiver pour qu'ils puissent être des lycéens et des jeunes complets, pour qu'ils puissent être en réussite, parce qu'on est là pour ça, dans un établissement scolaire. Une pièce jouée par des acteurs professionnels et écrite par le très populaire Jacques Tell, avec comme personnage central, Destroy, un jeune adulte consommateur de cannabis. Il fallait trouver un personnage qui puisse accrocher les jeunes. Et c'est un peu dans cette pièce, lorsqu'on regarde chaque fois que Destroy arrive sur scène, lorsqu'on entend la réaction des jeunes, on voit bien que ce personnage séduit les jeunes. Il faut que dans la pièce, qu'ils puissent accrocher pour que le jeune puisse justement le suivre à la trace et comprendre et recevoir les informations, en tout cas qu'on essaie de faire passer dans cette pièce. Il fallait qu'il y ait une fin qui puisse vraiment marquer l'esprit, marquer les esprits. Il fallait en quelque sorte dire que bon, ben voilà où ce phénomène d'addiction peut nous conduire. Grâce à ce programme, ce sont plus de 7000 lycéens de seconde et leur entourage, mais aussi des jeunes de la mission locale, de l'école régionale de la Deuxième Chance et de l'Urma, qui ont été sensibilisés au danger de l'addiction. Plus globalement, la politique d'amélioration des conditions de vie de la population menée par la région l'amène à intervenir fréquemment sur les secteurs de la santé. Voilà pourquoi le CHU, au cours de ces dix dernières années, a reçu de la collectivité près de 4,5 millions d'euros afin de réaliser des travaux d'extension du service des urgences, de s'équiper d'un laboratoire d'éco-cardiographie et d'un robot chirurgical, une innovation dans le domaine de la chirurgie du cancer. Sur la Basse-Terre, à la même période entre 2004 et 2014, ce sont près de 7 millions qui ont été distribués pour l'aide à la construction de l'hôpital, pour les nouveaux équipements en chirurgie vitro-rétienne et plus récemment pour l'acquisition d'un scanner. Donc ce nouveau scanner a été installé en septembre 2013 dans notre service d'imagerie. Il y a deux scanners, un aux eaux claires et un au CHBT. Nous travaillons avec le service d'accueil d'urgence de la Basse-Terre qui assure toute la permanence des soins depuis Capester, Belleau jusqu'à Pointe-Noire. 50% de l'activité du scanner se fait au bénéfice de la patientèle des médecins de ville et des autres centres de soins de la zone. Les autres 50% se partagent entre les patients hospitalisés du CHBT, les externes, donc tous les prescripteurs du CHBT et aussi la permanence des soins. 800 000 euros de subvention pour l'achat d'un scanner, mais pas seulement, car l'exonération d'octroi de mer accordée par la région a permis au CHBT de mettre en place un programme de rénovation de l'ensemble des équipements de son service d'imagerie. Dans ce service d'imagerie, on trouve le scanner qui est une pièce maîtresse et deux salles de radiographie ainsi qu'une salle d'échographie. Le coût global du financement de la rénovation de ce service est de 1 200 000 euros. 800 000 euros pour l'acquisition du scanner, financé par le conseil régional. Mais quel est l'intérêt d'un tel équipement ? Dans les faits, ce nouveau scanner de 64 barrettes permet de réduire de moitié les irradiations des patients en comparaison avec l'ancien équipement et surtout d'améliorer le traitement de maladies cancéreuses et coronariennes. Ici que se fait l'accueil du patient, l'accueil technique du patient, l'accueil des données du patient. Alors toutes ces images, qui sont nombreuses, sont traitées de façon différente. Donc on les compresse en fait, comme un millefeuille. On les compresse et ça nous permet d'obtenir un nombre d'images moins importants qui sera par la suite vue, soit par le radiologue, soit par le médecin traitant. Donc avec une série d'images, on peut faire tout le corps du patient, quelle que soit la position. C'est tout l'intérêt du scanner, avec un nombre important d'images de coupe, de pouvoir explorer le corps, l'organe, toute la région dans les trois dimensions. Le scanner est une technique dans laquelle intervient toute une série de pathologies, pathologies neurologiques, pathologies thoraciques, abdominales, osseuses. Oui, mon rôle ici d'interpréter les images et d'essayer d'approcher un diagnostic plus ou moins précis. Connaissez-vous la différence entre IRM et scanner ? Le scanner utilise des rayons X et en fait, on découpe en quelque sorte le patient en une sorte de tranche de saucisson, tandis que la résonance magnétique n'utilise pas du tout de rayons X et utilise plutôt une résonance magnétique. Les limites du scanner, c'est ce qu'on ne peut pas obtenir avec des rayons X, ce qu'on peut mieux obtenir avec une résonance magnétique, je pense en particulier à la pathologie cérébrale. L'avantage du scanner par rapport à la résonance magnétique, c'est qu'on peut obtenir des images très rapides. En même pas 10 secondes, on parvient à obtenir une imagerie, ce qu'on appelle le total body, qui va du crâne jusqu'au bassin, qui permet de voir un examen, dans les gens qui ont des accidents d'un voie publique, des accidents de voiture. On peut éliminer un problème crânien, un problème thoracique, un problème abdominal. On se retrouve dans un paquet d'images qui permet d'obtenir un diagnostic. Afin d'offrir un aménagement équilibré en matière de soins, le Conseil régional aide le CHU comme le CHBT à se doter d'équipements de pointe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada